Victoire à zéro, il est quand même gourmand ce Michael Jordan, on aurait pu faire le sweep, le balayage Il réussit son lancé franc après cette faute 13 points pour Jordan, 2.35 à jouer Et 4 points d'avance pour les Bulls Oh Merlon fait ça, Robben ça chauffe Et ballon perdu, ballon perdu, une interception, Pippen, Jordan Et faute de Chris Morris, Scotty Pippen Oui il a fait une fin de passe, il aurait mieux fait de donner le ballon à Jordan qui était tout seul Oui bon, tout dépend comment la défense réagisse dans cette situation Deuxième faute de Chris Morris et Scotty Pippen qui se retrouve pour la première fois sur la ligne des lancés francs Oui vous voyez les statistiques de Pippen Pippen qui a malheureusement plus ou moins fermé la porte par rapport à son retour la saison prochaine à Chicago Il a dit, même si je signe pour plus d'argent à Chicago Je n'aurai l'opportunité que de gagner peut-être un titre de plus Parce que c'est une équipe vieillissante Je dois penser au long terme Et c'est pour ça que beaucoup pensent qu'il va aller à Phoenix avec des jeunes joueurs comme Jason Kidd Antonio McDyce Pour rafler plusieurs titres avant la fin de sa carrière Plus six pour Chicago après les deux lancés francs et six par Scottie Pippen Brian Russell est entré à la place de Chandon Anderson Russell qui va continuer de défendre sur Michael Jordan Et avec une faute de Dennis Rodman C'est sa deuxième faute Rodman qui était content de l'arbitrage dans les autres matchs Parce qu'ils ont laissé jouer C'est vrai que Malone est déjà très physique Et Rodman aime bien jouer physique même s'il pèse un peu moins que Malone Sur la ligne des lancés francs on retrouve Jeff Hornacek Ce qui est assez paradoxal c'est que Rodman a dit qu'il a pris beaucoup de Dennis Rodman Jerry Sloan l'a critiqué Malone et Stockton ont critiqué Rodman Mais Rodman a dit Regardez toutes les petites choses que Rodman fait pour faire gagner son équipe Surtout au niveau des écrans Quand il fait un écran vous passez pas Et cela libère les shooters Nous quand on fait des écrans C'est moins physique et c'est moins efficace Incroyable Jeff Hornacek qui est l'un des meilleurs tireurs de lancés francs de l'histoire de la NBA Qui fait un 0 sur 2 Quand on vous dit qu'il est petit bras Qu'il n'est absolument pas dans le rythme Et qu'il est complètement terrorisé à l'idée de prendre un shoot Il craque Rebond pour Scotty Pippen Et ballon dans les mains Tony Kukoc Une interception mais ballon toujours Pour Chicago Jordan était tout sur la 3 points Mais Kukoc ne l'a pas vu dans son dos Regardez l'écran de Rodman Cela libère Jordan Et le ballon sera pour Chicago Toujours quelle bagarre au rebond Toutes les positions sont contrariées Encore Scotty Pippen Qui fait un match incroyable 6 rebonds et 7 passes déjà Au premier mi-temps Même s'il n'a pas inscrit le moindre peigne Et 0 sur 6 au tir Kukoc Dans un match Une finale aussi défensive Peut-être qu'il faudrait Un MVP Un meilleur joueur Qui était le maître de la défense C'est un peu ça l'idée Ces derniers jours Parce que Ça fait boule de neige L'idée que Pippen mérite D'être MVP de la finale Je préfère qu'on récompense en attaquant Du temps C'est peut-être pour ça Que Pippen mérite quand même D'être meilleur joueur Chacun son opinion Oui 0 sur 2 au lance-effort Pour Tony Kukoc Karl Malone Enfin Ça faisait un sacré bout de temps Qu'il n'avait pas marqué Karl Malone Il en est quand même à Combien ? 14 points 7 sur 10 au tir Il fait un des meilleurs matchs Jusque là Surtout au niveau De son pourcentage d'adresse Une minute avant la mi-temps Scotty passe à Ornacek Et premier panier du match Réussi par Scotty Pippen Droit contre 1 Et l'aide est défensive Arrive beaucoup trop tard Stockton Obligé de ressortir vers Anderson Et à deux Voilà Pippen sur Stockton On prise à deux Il est très loin Karl Malone Vous avez vu cette situation C'est tout à fait à l'image De ce que Chicago Est en train de faire A cette belle équipe d'Utah Considérée comme l'équipe Avec la plus belle attaque Collective de toute la NBA Mais cette manière De jouer libéraux Et devenir Jenny Stockton De Scotty Pippen Marche un merveilleux défense Et comme Utah n'a pas confiance Dans son tir Aucun joueur a pratiquement Et ça donne ses situations Avec un nombre incroyable De ballons perdus Pour les Jazz Et Jordan a dit Il faut enlever leur cœur Et Jordan c'est quand même un tueur A chaque instant On a la possibilité Il faut encore Enlever un peu du cœur Des Jazz On sait le couteau un peu plus loin Voilà Tony Kukoc 1 contre 1 Oh ! Quel exploit Quel exploit Quel exploit Tony Kukoc Quelle relance De quarterback Mais pas mal aussi ça Relance de quarterback De Karl Malone Pour Chandan Anderson Vaselon de Jordan Kukoc Et bien contré par Malone Fin de première minute C'est excitant quand même Un safe run Et 6 points d'avance A la fin du deuxième carton En faveur de Chicago 36 à 30 Et un match quand même Bien serré Avec deux équipes Qui sont pas On pensait que ce serait Deux équipes libérées Enfin plus libérées Du côté de Utah C'est pas du tout le cas Oui De toute manière Utah Est dans le match C'est l'essentiel Mais ce petit score Qui ne doit pas être Trop loin d'un recours Pour l'inefficacité De deux équipes En une mi-temps 66 points A la limite On pourrait croire Un score après un quart temps Et pas après une mi-temps Faut pas chercher Georges Oui Et pendant ce temps On va vous proposer Le top 10 De la semaine Allez c'est parti Pour le top 10 Des rookies De la saison 97-98 Dixième Le rookie des Celtics Chancey Billups En neuf Un dunk puissant Signé Anthony Johnson Le rookie des Kings De Sacramento Huitième Le meilleur rookie De la saison L'indispensable Team Duncan C'est un dunkan Je veux jouer par Duncan 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 Duncan Et il est un miss Oh boy En 7 La puissance Et l'explosivité De Tim Thomas L'élié des Sixers En 6ème L'autre révélation De la saison L'étoile des Nets Kies van Horn En 5ème En 5ème Un dunk inouï De Ron Mercer L'arrière des Celtics Mercer Mercer Rohan Mercer That was a huge Hop and leap By Mercer En 4ème Tiddon Khan Version numéro 2 En 3ème Une nouvelle fois Le talent Et l'énergie De Tim Thomas Des Sixers Deuxième Pour une troisième Et dernière fois Dans ce top 10 L'incontournable Tim Duncan Mais l'action De la saison Chez les rookies Nous vient De l'arrière De Portland Alvin Williams Voilà Alors on s'est renseigné Bien sûr A la mi-temps Pour savoir Un petit peu Où on en était De nos records Dans le mauvais sens Alors effectivement Avec 30 points Les Jazz égalise La plus mauvaise Performance La mi-temps 30 points marqués C'était Houston Contre Boston En 81 Et surtout Au total Des deux équipes Il y a eu 66 points marqués Dans cette première mi-temps Et le précédent record Était de 69 points Inscrit par Syracuse Contre Fort Wayne En 1955 Alors vous voyez On continue De battre le mauvais record C'était la première année De l'horloge Et 24 secondes Donc une nouvelle fois Cela montre Que cette finale Est essentiellement Défensive Et je pense Que cela Apporte de l'eau A mon moulin Pour ce que Des pépines En MVP Vous qui avez toujours Été un chantre De la défense En plus Dans votre jeu Je regrette En tant que vous Sans doute Ces petits scores Mais je ne vois pas Très bien Ce que la NBA Pourrait changer Au niveau des règlements Pour aider Les attaquants A être plus performants Ils ont déjà Réculé la ligne A trois points Ils obligent déjà La défense individuelle L'horloge Des 24 secondes Et c'est vraiment Le basket moderne Avec l'étude Sur vidéo Des forces Des attaquants Adverses Qui fait que La défense Réussit à vraiment Prendre le dessus Surtout quand On a les meilleures équipes Face à face Alors que vous voyez Une démonstration D'un groupe Qui s'appelle The Duty Bicycle Air Show Des animations Proposées Par la NBA Pour cette mi-temps Oui on va maintenant Bon c'est Deuxième sujet De la mi-temps Ça tombe bien C'est un portrait De Karl Malone Et John Stockton Parler des jazz de Utah Ça revient à parler De John Stockton Et de Karl Malone Merci de Utah Jazz Pour les co-MVP Du All-Star Game Karl Malone Et John Stockton Paul Malone Et John Stockton Stockton With the ball Frontcourt left He looks to Karl Malone He's got him low The mailman jumps it Shot up It's it He did it He did it John Stockton A new NBA assist king Stockton steals There it is Stockton stole the ball Stockton stole the ball He's the on-time leader In the history of the game Congratulations Félicitations à Karl Malone MVP de la saison NBA 96-97 NBA Most valuable player Uh-oh Stockton Opened 3 He's got it John Stockton Sends the Utah Jazz To the NBA Finals Après leur défaite L'an dernier en finale Face aux Bulls Le duo légendaire des jazz Depuis 13 ans Karl Malone John Stockton Est de retour Cette saison en finale NBA Je ne pense pas que qui que ce soit Ayant l'esprit de compétition Puisse se satisfaire d'une telle défaite Quand vous arrivez là La seule chose qui importe Au bout du compte C'est de gagner Et pourtant L'année avait mal débuté Pour Stockton Le meneur des jazz Manquant les 18 premiers matchs De la saison Il faut que j'élève encore Un peu mon jeu Et les autres joueurs Doivent aussi faire cet effort Supplementaire Pour compenser son absence Il va bien falloir S'en accommoder Jouant sans leur maître d'oeuvre Les jazz débutent la saison doucement Puis retrouvent par la suite Le bon rythme Et lorsque Stockton revient Après sa longue blessure au genou Utah retrouve son jeu Et bien sûr son ambition Ils ont une ferveur Qu'on a du mal à imaginer Ces types se donnent vraiment à fond Chaque fois qu'ils sont sur le terrain Chaque soir je considère Qu'on est des guerriers D'une certaine manière Dans mon esprit Il n'y a aucun doute Sur ce qu'ils pensent Et réciproquement Quand on est sur le parquet On ne pense qu'à la victoire Et ce désir a conduit les jazz Vers le meilleur record De la saison en NBA Avec 62 victoires Facile vainqueur De la Lakers En finale de conférence Ouest 4 à 0 Stockton et Malone Poursuivent leur rêve ultime De conquérir enfin Un titre de champion Ce sont deux des meilleurs joueurs A avoir jamais pratiqué ce sport S'il y a des joueurs Qui méritent bien De remporter un championnat Ce sont eux Mais même s'ils ne parviennent pas A remporter le titre cette année Karl Malone et John Stockton Passeront à la postérité Couronnant l'un des meilleurs duos Dans l'histoire du basket C'est comme ça que j'ai toujours vu Notre association Si un jour on doit rentrer Dans le Hall of Fame Ce sera probablement côte à côte Je ne sais pas ce qui arriverait Si on était séparés Vraiment je ne sais pas J'aime bien Comme les choses sont actuellement Je pense que quand on aura quitté Ce sport Et qu'on citera l'un de nous On évoquera forcément l'autre Et ça c'est génial Oui ce sont les deux joueurs Qui ont joué le plus grand nombre De matchs de play-off Sans avoir gagné le titre Vous avez vu la fin des images Concernant le WNBA Qui a démarré sa saison Avec Isabelle Fijakovski Dans l'équipe de Cleveland Pour sa deuxième saison La française Qui a joué aussi Avec l'équipe de France Cet été Et l'équipe de Cleveland Qui a gagné d'ailleurs Pour son premier match Alors la mi-temps Six points d'avance Georges Qu'est-ce qu'on a au magasin ? On a un sujet Qui nous parle du basket Sur le plan international Le Global Game Gros plan sur la couverture internationale Des médias De cette finale NBA Dans notre séquence Global Game La folie des finales NBA N'atteint pas seulement les Etats-Unis Mais bien l'ensemble de la planète Pas moins de 93 chaînes de télévision Couvre cette année en direct Ces finales Retransmises dans 139 pays Afin que les fans du monde entier Ne manquent rien des exploits De Jordan et des autres Sous-titrage Société Radio-Canada et non se darà pour vencer autant massifiquement. Le basket NBA est le premier sport au monde, vous savez, on est regardé dans 175 pays. Et là, je vais donner quelques interviews à des chaînes du monde entier qui diffusent le championnat. Je m'appelle le basket de la centrale, j'appelle le basket de la centrale. Je m'appelle Jason Williams, je suis de New Jersey. Je m'appelle Jason, bienvenue, merci d'avoir le temps pour nous. Pas de problème, chau. Bonjour, amis de la TV, bienvenue à Chicago pour le troisième match de la série. Et maintenant, avant le combat de boxe, 6 juillet du matin, demain, dans la nuit, on va vous parler de De La Hoya qui est poursuivi par ses fans. Elles sont venues, elles sont toutes là, les groupies d'Oscar de La Hoya, dont le lieu du dernier entraînement avant le combat contre Patrick Charpentier avait pourtant été tenu secret. Mais le Golden Boy ne peut plus échapper à son succès. Et dans tous ses déplacements, des centaines de fans le suivent en permanence, créant un climat d'hystérie que seul jusqu'à présent provoquaient les stars du showbiz. Tout cela n'empêche pas le champion du monde des poids Walter WBC de tenir son rythme et Eric Holland, son sparring partner d'un soir, s'en aperçoit très rapidement. A la fin de la séance, c'est le délire complet et même De La Hoya est bien content de pouvoir enfin souffler un peu. Et on revient sur les images les plus spectaculaires de cette première mi-temps, un tantinet décevante, il faut bien reconnaître. Ça a bien démarré pour les Jazz, qui ont ensuite un petit peu déjoué face à la qualité défensive de Chicago. On a quand même apprécié la performance de Tony Kukoc, l'homme de la première mi-temps, avec 17 points, 7 sur 7 au tir, 100% de réussite, de 4 roubles. Il a été incroyable. Et quand on voit que Pippen et Jordan ont mal démarré en premier quart-temps, ils avaient besoin d'un Kukoc stratosphérique pour rester dans le match, les Bulls. Il y a deux joueurs qui ont marqué, c'est Kukoc 17 points et Jordan 13 points. Après, on retrouve Scottie Pippen, Dennis Rodman a marqué deux points. C'est le désert pour Chicago. On retrouve le Festival Kukoc en deuxième quart-temps. Et puis Jordan a pris les relais face à Shandon Anderson, pourtant un défenseur athlétique, mais Jordan le domine, avec sa technique d'eau peignée, sa façon de chuter en se retournant. Jordan a très envie encore de jouer au basket, ça se voit. C'est pour ça que tous les journalistes de Chicago ont du mal à imaginer Jordan s'arrêter. Et Jordan a même dit, bon, je peux même accepter de perdre, je ne dois pas obligatoirement finir ma carrière sur un titre. Ça, c'est peut-être une bonne nouvelle aussi pour la saison prochaine. Vous voyez, tous les grands joueurs du passé, comme Magic, Jabba, tout ça, mis à point à Bulle-Russell, ils n'ont pas toujours fini avec un titre en poche. Ils ont arrêté quand ils ont voulu. Et Magic s'est dit que je me suis arrêté trop tôt et il a conseillé à Jordan de ne pas s'arrêter trop tôt, de prendre du plaisir jusqu'au bout. Le Pernier de Pippel en premier mi-temps, puis Braulé de Kukoc. Ça, c'était les deux dernières actions étonnantes dans les dix dernières secondes de cette première mi-temps. En fait, c'est dans les trois dernières secondes que les défenses ont enfin lâché quelque chose. Il faudra quatre patients. La deuxième mi-temps va débuter dans moins de cinq minutes maintenant avec une équipe d'Utah qui n'a plus que deux fois douze minutes pour essayer de faire durer encore un petit peu le suspense, un petit peu le plaisir. Et si on continuait à parler de boxe avec le fameux combat de Laoya-Charpentier ? Il va y avoir plus de 50 000 spectateurs dans la salle d'El Paso pour suivre le match de Laoya face aux Français Charpentier. Vous voyez les stats rapidement, pourcentage de réussite au lancé franc et surtout beaucoup plus au lancé franc pour les Bulls. Donc cette tendance continue. Les deux équipes toujours maladroites à trois points. Beaucoup plus de rebonds pour Utah. Ça, c'est favorable au Jazz, mais aussi beaucoup plus de ballons perdus. C'est négatif, cela. Le duo majeur, on vous en a parlé, Jordan Kukoc. Le match avec un gros deuxième carton pour Michael Jordan qui n'avait marqué qu'un seul point à la fin du premier carton. 4 sur 6 après avoir démarré avec un sur 6 sur Michael Jordan. Alors maintenant, le phénomène de Laoya. Au Paso, on ne sait plus très bien où débute le Mexique et où finissent les Etats-Unis. C'est sur ce mélange d'ethnique qu'a parié Bob Haroum, manager d'Oscar de Laoya, qui remplira samedi soir au Sun Bowl les 60 000 sièges installés pour son combat contre Patrick Charpentier. Un championnat du monde dont l'enjeu passe au second plan derrière la personnalité du tenant du titre des poids Walter WBC qui voit fleurir son portrait dans toute la ville sans mention de son adversaire, plus photographié dans des poses de mannequins que de boxeurs. Même les journaux ne parlent que du Golden Boy en invoquant très peu le français lors de son arrivée mardi dernier. Et il faudra alors que Patrick charme à son tour les journalistes américains pour enfin recevoir la reconnaissance qu'ils méritent, même si leurs pronostics, hélas, restent eux inchangés. Je prédis Oscar en trois reprises. Oscar à la septième. De Laoya en quatre-unes. De Laoya à la quatrième reprise. De Laoya en six. Et les Bulls en cinq. C'est bon pronostic, Georges, on va voir ça. On a encore deux cartons à vivre pour savoir si Michael Jordan remporte un sixième titre dans cette salle du United Center. Pour être honnête, au début de la finale, il y avait beaucoup plus de monde pour voir Utah champion avec l'avantage du terrain que Chicago. Donc vous voyez, comme disait Bruno tout à l'heure, plus petit score à la mi-temps d'un match de la finale. Et son recours daté de 55. Donc il y a peut-être vraiment une réflexion à faire au niveau de l'NBA, les arbitres, les règles, pour essayer de redonner un peu de tonus à l'attaque. Bon, en Europe, c'est encore pire. Mais on joue moins longtemps. Oui, mais on joue toujours en 30 secondes avec des défenses de zone. Et les attaquants sont quand même étouffés. Il suffit de voir la dernière finale de l'Euroleague pour en être convaincus. Alors, on parle des petits scores. Utah, sur les 11 derniers cartons, 9 fois, ils ont manqué moins de 20 points dans cette finale. Oui, ils ont un vrai problème en attaque, de toute façon, c'est clair. Vous voyez la répartition des tirs de Tony Kukoc. Il est toujours à 100%. Un tir à 3 points. Beaucoup de panier intérieur pour Tony Kukoc. Alors, les Jazz se regroupent déjà. Ils ont déjà envie d'aller sur le terrain, tandis qu'ils restent encore un peu de temps à côté de la télé américaine et le passage des publicités. Les buzzes, tranquillement, sont en train de faire des chutes et tout. Les Jazz attendent le tir manqué de Karl Malone, mais ça, c'était vraiment pour le fun, celui du milieu de terrain pour Karl Malone. Oui, parce qu'il reste une seconde dans la mi-temps. C'est juste pour faire baisser ses statistiques. Alors, Phil Jackson est encore en discussion avec Michael Jordan, alors que les Jazz, eux, sont sur le terrain, Karl Malone est dans la raquette. à attendre que les Bulls se veuillent bien revenir sur le terrain. De toute façon, le match ne débutera pas sans le feu vert de la télévision NBC. Oui, puisqu'on parle de la télé, cette finale, peut-être la dernière de Jordan, bat tous les recours. Il y a presque 60 millions de téléspectateurs américains qui regardent chaque match. Bon, ça varie entre 58 millions et 61 millions. Et il faut savoir qu'à Chicago et Salt Lake City, il y a plus de 70 % des télés allumées qui regardent les finales NBA. C'est encore plus fort que le Super Bowl, la finale du foot US Pro. Voilà, ça va démarrer ce troisième quartan. 6 points d'avance pour Chicago. Comment tenir Tony Kukoc ? C'est ce que doit se demander Jerry Sloan. Parce que si Tony Kukoc reste sur le même niveau de performance que Pippen se réveille et que Jordan reste à son niveau, ça va être très très pénible pour les Jazz en deuxième mi-temps. Les Jazz qui démarrent ce troisième quartan avec Stockton, Malone, Russell, Antoine Carr et Adam Keefe. Pour Bulls, on retrouve Harper, Kukoc, Pippen, l'onglet qui revient et Michael Jordan. Et chaque fois, il y a un troisième joueur de Chicago qui se met au 10e des ans. Une fois, c'était Harper. Une fois, c'était Rodman, le dernier match. Et aujourd'hui, c'est Kukoc. Karl Malone qui s'est écarté après une passe décisive de Jeff Ornacek. Bon, on a beaucoup critiqué Karl Malone lors des trois défaites d'Apilé Dutas. Ce soir, il faut dire, il fait un excellent match. 7 points, 6 rebonds, 4 passes. Il fait son boulot, le mailman. Et il faut que les autres se mettent au diapason, ce qui n'a pas l'air d'être le cas, notamment les élus Ornacek et Aerosel. Belle passe de Kukoc pour Luke Langley qui, lui, aligne les briques. 0 sur 4, au shoot, 0 points pour Langley avec 3 rebonds. Après, 2 points à 1 mois qu'il en vient, il met en 23 minutes pour l'Australien. Avec une feuille de sifflet contre Ron Harper. C'est sa première foot, Ron Harper. Lui aussi à 0 sur 4, au shoot, en 17 minutes. Pas l'adresse globale des deux équipes. Se confirme. Russell. Il joue avec Karl Malone. Le shooté, c'est clair, c'est ce qu'il fait chaque fois face à Langley. Mais c'est incroyable, Langley n'en touche pas une face à Karl Malone. Je ne comprends pas pourquoi Langley n'avance pas d'un pas et il essaie de forcer Malone vers le milieu pour avoir un peu d'aide. Et voilà, les Jazz revenus à 2 points après ces deux paniers successifs réussis par Karl Malone. Dès que l'onglet est sur le terrain, Malone est euphorique. Ron Harper qui prend un tir à 3 points. Voilà ! Et il est content, il manque enfin un panier dans ce match. Eh oui, il ne faut pas faire d'impasse sur Ron Harper. On sait que ça peut être un bon scoreur quand il le veut, quand il en a la possibilité. Et qu'en Chicago, on a besoin de ce jeu. Et ça continue, toujours pour Karl Malone. Les 6 points inscrits par les Jazz dans ce troisième quart-temps l'ont été par Karl Malone. Les Chicago n'aiment pas défendre en prise à deux. Donc ils vont laisser le pro-vol anglais se débrouiller dans un désert. Couler à pic. Alors, Jordan face à Russell. Bonne aide, piqué le ballon. John Stockton est allé prendre le ballon dans les mains de Michael Jordan. Le jeu de transition. Il faut donner le ballon à Malone. C'est une spécialité de Stockton d'arriver comme ça pour prendre le ballon. Antoine Carr, beaucoup plus physique que Kukoc. Il fait reculer le croate qui n'a jamais été un monstre en défense. Et n'est-ce pas la première fois, Bruno, qu'on a vu Antoine Carr jouer ensemble sur le terrain avec Karl Malone. Donc encore des changements dans le dispositif de Jerry Sloan qui tente le tout pour le tout. Un bien sorti pour Tony Kukoc. Oh non ! Et c'est à deux points pour Tony Kukoc. Mais il est d'une adresse diabolique. Et Jordan, très intelligemment, ressort le ballon pour Kukoc tout seul. Bon, il est prêt pour faire le meilleur match de sa carrière NBA en play-off. Et certainement au final. Encore la passe lobée, touchée de la tête par Luc Langlais. Faute de Luc Langlais sur Karl Malone. Alors, l'anglais est plus grand que Malone. Il est aussi costaud. Mais Malone est trop mobile. Et il est très technique aussi. Là, il a changé de pied de pivot, mais l'arbitre ne l'a pas sifflé. Norma Tchèque. Toujours Malone. Il va y aller, il va y aller. Et la petite claquette d'Antoine Carr. Ça marche bien, les deux costauds ensemble, Karl et Malone. Ah bah oui, oui. La Tony Kukoc, cette année en play-off, on est plus à 21 points. C'est son record. C'était face à Indiana. Et l'anglais face à Scotton qui perd le ballon. C'est pas vrai. C'était un nœud face à un géant. Et l'anglais a perdu le ballon. Horna Tchèque, ça sera à deux points. Le ballon perdu tout de suite, mais faute de John Stockton. Cette maladresse de Horna Tchèque est terrible pour les Jazz, parce que c'est leur shooter. On ne pouvait pas imaginer qu'Horna Tchèque puisse passer au travers pareillement. Pour 1 sur 5 aujourd'hui, pour 2 points. Et dans le dernier match, Horna Tchèque a fait 3 sur 8. On chute avec 8 points sur le ballon. Il n'a réussi qu'un seul bon match, on attaque. Oui, 20 points une fois. Jordan. Un point d'avance toujours pour Chicago. Tire manqué, Michael Jordan. qui a 5 sur 13 au tir. C'est vrai qu'Horna Tchèque en moins au niveau de l'adresse, c'est une sacrée solution offensive. Là, il était un mètre trop loin de son jardin, Karl Malone. On est au revoir offensif pour Scottie Pippen après ce tir manqué de Michael Jordan, les duettistes. Moi, je pronostique un triple-double de Scottie Pippen ce soir. Il est à 7 rebonds, 8 passes et 6 points. Karl Malone, que c'est fort avec la faute en prime de Luke Longley. Deux points pour Malone. Le lancer franc derrière étant mort demandé par Phil Jackson où Luke Longley va entendre parler du pays. Quand on vous dit que Malone est beaucoup plus technique que Luke Longley, vous en avez eu l'illustration dans ce travail d'eau au panier face à un pivot qui est pratiquement 10 centimètres plus grand que lui. Et quand je disais l'autre jour à Malone et Stockton, pourquoi Karl Malone ne joue pas plus souvent au pivot en mettant d'autres joueurs plus efficaces en attaque sur le terrain par rapport au pivot traditionneurs. Traditionneur. qu'on est un petit peu frustré de voir cette équipe des Jazz patauger complètement alors que c'est une équipe qui est capable de pratiquer un très bon jeu offensif. Vous n'avez qu'à demander aux Lakers un peu ce qu'ils en pensent. ont tellement cassé le rythme développé en gagnant 4 matchs de suite face aux Lakers. Mais c'est difficile de croire qu'ils ont peur de l'événement parce qu'ils ont déjà fait la finale la saison passée. A la limite si c'était la première finale des Jazz on pourrait dire cela. Mais comme c'est la deuxième finale où on refait le hola. Allez, le hola. Les Français font le hola. C'est-à-dire, on est suivi par notre ami... chinois. On est parti, on ne vous voit plus. André Schmetz, le belge de Canal Plus se déchaîne. Et voilà David Stern. À côté de Dick Ebersole qui est le charles pietry de la chaîne américaine NBC, le patron des sports qui remplit les coffres de la NBA avec des milliards de dollars pour diffuser ses matchs. et on revient à 6'46 de la fin du troisième quart-temps avec au lancer franc Karl Malone. Le score 43-42. Malone n'a pas encore tenté un lancer franc aujourd'hui. Ceci est incroyable pour le joueur avec Shaquille O'Neal qui chute le plus de lancer franc chaque saison en NBA. Il n'a tenté que deux lancer francs lors du dernier match en ballon. Thierry Sloan dirait que c'est parce que les arbitres ne sifflent pas assez pour lui. En tout cas, les Jazz ont égalisé à 43 partout. Il y avait eu pourtant un moment 6 points d'avance pour Chicago. Tony Kukoc défendu par Karl Malone et encore une aide. Cette fois, une aide de Jeff Hornacek qui est allé prendre le ballon dans les mains de Tony Kukoc. Très bien joué. On défonce par Hornacek. Une nouvelle fois. Karl Malone avec Rotman sur le palto. Il ne faut pas de l'oublier quand même John Stockton. Il a pris un petit carton. C'est un teigneux. Deux points d'avance pour les Jazz. Michael Jackson compare Stockton à Rotman pour sa ténacité justement. Alors, Stockton disait je me demande si je peux prendre ça vraiment comme un compliment d'être assimilé à Rotman. Oui, il y a beaucoup de joueurs qui considèrent que Stockton donne des coups bas de temps en temps. Superchute de Hornacek qui se réveille. Et plus 4 pour Utah. On vous le dit, c'est loin d'être fini. Et ce troisième carton est d'un bien meilleur cru que les deux premiers avec Ron Harper. Le repos sera finalement touché par John Stockton. Il était face à Rotman. À son sosie. Oui, c'est ça. Pour le style du jeu qui est mieux. Mais en dehors des terrains et on peut considérer que Stockton était un citoyen modèle et que Rotman était un travail un peu un peu curieux. Oui, c'est le tout et son contraire. Je donne du piment. Bonne défense, on aide. Maintenant, c'est Utah qui aide et très bien en défense. Et là, on a Ropper qui donne un coup dans le dos à Stockton. Il est incassable, ce petit Stockton. je pense qu'il est un petit peu vexé aussi d'avoir lu un peu partout qu'il était cuit et ratacuit, qu'il était temps pour lui de prendre un peu de repos. Et aujourd'hui, Stockton montre que c'est vraiment le patron. Et ça, c'est nul ce qu'a fait Harper. Bon, on aime bien les boules, mais on n'aime pas ce genre de gestes. passe laser de Stockton vers Antoine Kahn qui ne s'attendait pas à recevoir un ballon aussi vite. Oh là là, Pippen et Stockton maintenant qui se donnent des coups de coude. Quand on vous disait que c'était ténueux, en ce moment, il est en train de distribuer les coups, mais il en reçoit autant, le petit Stockton. Stockton était particulièrement énervé du coup de genou apparemment de Scottie Pippen. Alors, ils vont prendre chacun une technique. double technique, Stockton et Pippen. Bon, ça suffit, messieurs. Eh, vous avez bien vu, Poulot, Stockton est un orgueilleux. Il dit, je prends les coups sur la tête et coups de coude sur la tronche. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Je suis tout petit en plus. Oui, en fait, le match devient beaucoup plus physique que les matchs précédents et c'est l'orgueil. Et là, il en prend une belle. On n'excuse pas Pippen non plus là-dessus. Il en a donné une belle à John Stockton. Allez, on revient au jeu avec Michael Jordan. Il faut surtout rejouer au basket. Il y avait une faute certainement de Brian Russell non sifflé sur Michael Jordan. Les arbitres ont du mal à tenir le match. On sent la tension qui monte. Oui, on aime bien les arbitres qui laissent jouer mais il y a quand même des limites. Jordan sait que les arbitres vont siffler donc il va au peignet. Voilà. Avec le lacet franc en prime. C'est le métier. Il a senti que les arbitres allaient calmer le match et donc il va aller chercher cette faute et en plus il a marqué un peignet. C'est vraiment un joueur exceptionnel. Avec Rodman et Ronacek qui ont pris chacun une faute technique aussi. J'ai jamais vu deux doubles faute technique en 30 secondes. J'ai jamais vu ça. Ah non, je vous dis le ton est monté d'un coup là. Oui, mais qu'un peu pas tous ceux qui ont critiqué le cœur et le courage et les cougnettes des Utah Jazz. Bon, maintenant, ils voient que cette équipe a beaucoup d'orgueil. Et elle va tomber les armes à la main si elle doit tomber aujourd'hui. 47, 46, 4,30 à jouer dans le troisième carton. Oh, ça tombe. C'est Jordan qui en prend une aussi. Pas éco-technique, une faute normale pour Michael Jordan. Sa deuxième pour une faute sur Jeff Hornacek. Mais bon, les Bulls n'ont peur de personne. Rappelez-vous des batailles avec les Knicks de New York et les Heat de Miami. Ils sont habitués dans la Conférence S de toute façon à des matchs de tranchée. et quand Jordan était plus jeune, il a souvent perdu face aux Celtics ou aux Pistons de Detroit qui jouaient un basket très physique et Jordan a appris sa leçon dans ses défaites. Oh là là, Jordan qui donne un coup de coude au visage dans Hornacek. la caméra l'a dénoncée. Je n'aime pas du tout les dérives qu'on est en train de voir en ce moment parce que ce sont les stars comme Pippen et Jordan ou Harper qui donnent des très mauvais coups. Ils sont frustrés. Ils sont frustrés dans ce troisième carton qui est dominé assez nettement par les Jazz. Oh là là. C'est du rugby en ce moment. Harku, regardez, loin du ballon. On a check face à Pippen. Et Jordan, voilà la meilleure réponse possible pour Michael Jordan. Un panier Union Face pour Antoine Carr. C'est Jordan qui maintient à fond les Bulls. Quand tu traverses la raquette, c'est un autoroute le dimanche après-midi en revenant de Normandie. Et avec une faute sur Karl Malone, faute de Dennis Rodman, les arbitres ont décidé de resserrer un petit peu tout ça avec la troisième faute de Rodman. Ils n'ont pas eu le choix, les arbitres. Vous avez vu comment Carr s'avance dans les pieds de Jordan? Tout ça, c'est pas bien. 25 points déjà pour Karl Malone aujourd'hui. Et surtout 12 sur 19 au tir. Et enfin, en deuxième mi-temps, maintenant, il arrive à être au lancé franc. Là, aujourd'hui, vous comprenez pourquoi Karl Malone fait partie des 50 plus grands joueurs de l'histoire de la NBA. et c'est le meilleur NBA pro à mon avis de l'histoire de la NBA, au moins sur le plan statistique, mais il n'a pas gagné de titre et il dit que si je ne gagne pas de titre, il y aura quand même un vide sur mon TV. Jordan, 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 Jordan. Dans une situation de crise, des joueurs comme Jordan et Rodman vont sortir les grands jeux. Karl Malone. Oh, attention les coups de coulte, ça peut mettre un bonhomme KO. Chaque fois, il y a une aide de Ron Harper, un tir manqué de Karl Malone, la contre-attaque ennée par Scottie Pippen. Bonne défense de Dennis Rodman sur Malone. Les replis défensifs dans cette finale sont archi bétonnés, pas de contre-attaque. Femme de Jordan, qui est un petit peu long. je pensais qu'il faut continuer à imprimer un certain rythme pour fatiguer les poules. Je crois qu'ils ne sont pas dans un grand jour. Il l'a bien remarqué, Karl Malone qui insiste face à Dennis Rodman. Alors, c'est Rodman quand même qui fait faute. Alors, je suis d'accord. Bon, Malone est allé le chercher ce contact, mais Rodman était dans ses genoux. Alors, regardez. C'est difficile à dire quand même parce qu'il est toujours bien placé, Rodman, ancien meilleur défenseur de la NBA deux fois dans sa carrière. Sous ce angle de caméra, on ne voit pas très bien effectivement. Temps mort demandé derrière par Phil Jackson. Rodman a pris sa quatrième faute. Oui, donc Sloan doit être plutôt content. Oui, parce que ça voudrait dire l'onglet. Allons-y, Georges, pour la suite. Voilà, donc, on va revenir sur le deuxième match, de cette finale. À mener 1 à 0, les Bulls se sont déjà dos au mur à l'entame de la deuxième manche, disputée là encore au Delta Center de Utah. Depuis 10 ans, l'équipe qui a gagné le premier match de la finale l'a emporté 8 fois sur 10. Les Bulls le savent et n'ont pas d'autre choix que d'essayer de récupérer l'avantage du terrain lors de cette deuxième manche. Dans ce genre de série, il faut prendre chaque match séparément et espérer le remporter. Ensuite, à partir de ça, vous pouvez penser à la suite. Mais pour espérer remporter ce deuxième match, Chicago doit résoudre l'équation John Stockton et Karl Malone. emmené par les 37 points de sa majesté Jordan, Chicago reprend le contrôle des opérations à la fin du premier quart-temps. Etincelant en première période, Tony Kukoc est inarrêtable, 13 points et 5 rebonds pour le Croate à la pause. En seconde période, les débats s'équilibrent, le leadership changeant à 15 reprises durant toute la rencontre. La Sears Tower de Chicago alors que le score est de 52 à 50. Deux points d'avance pour les jazz. Il reste 2 minutes 31 à jouer. Et si vous aimez la ville de Chicago et le jazz, allez sur Rush Street où il y a plein de clubs. On peut écouter de la Super Music Live. Il y a aussi des clubs pour le blues. C'est vraiment une ville à visiter, Chicago. avec le festival de Karl Malone dans ce troisième quart-temps face à l'onglet ou face à Denise Rodman. Karl is ready to go comme la chanson qu'il joue en ce moment dans le United Center. qui est revenu. Pourquoi ils mettent... C'est son meilleur total aujourd'hui. 26 points dans cette finale, Karl Malone, pour l'instant. Il est sur la ligne des Lancers-Francs. Vous voyez, ses coéquipiers sont beaucoup plus maladroits que Malone et ça fait 3 fois qu'il arrive sur la ligne des Lancers-Francs en troisième quart-temps. C'est bon signe. Surtout avec la 4e faute de Denise Rodman. Un tournant dans le match peut-être défavorable aux Bulls. Avec Luc Langley donc évidemment qui est revenu pour supplé Denise Rodman. Ça commence à vraiment être intéressant parce que Utah il croit de nouveau. Ça se voit sur le visage dans leur comportement, leur attitude. Et Utah sait, comme on a dit avant le match, qu'une victoire ici permet de revenir à Salt Lake City jouer dans la salle le plus chaud de toute la NBA. Utah ne rêve que de ça. Rodman a quand même du sourire sur le banc. Steve Kerr essayé à remplacer John Stockton. Jerry Stone doit espérer que son 2e meneur réussisse une meilleure 2e mi-temps. Scottie Pippen face à Ornacek. Et rebond offensif de Luc Langley. Quand même. Enfin quand même. C'est bien. Premier panier du match pour Luc Langley. Un sur 6 au tier 5 ruban pour l'Australien. Ça va peut-être le remettre dans la partie. Antoine Carr. Il faut jouer sur Malone parce qu'il domine Langley normalement. Visateur de Jordan sur Malone. Oh ! Il n'y a rien à faire. Sur ce genre de panier, Luc Langley ne peut pas faire grand-chose parce que Malone a la manière un peu de Jordan en moins aérien. Comme tu pensais à l'autre jour quand on a demandé à Malone qu'est-ce qu'il faut faire pour retourner jouer à Salt Lake City. Il m'a regardé avec un air méchant. Il a dit gagner. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Jordan. Et Romain bien sauvé. 30 points pour Malone déjà. Sauve-tage Rodmanesque. Jess Wormach est contré. Il va obtenir la faute et Pippen a fait ton de son corps pour aller chercher ce ballon. C'est rugby time dans la raquette. phototolique ou coach. Première faute. Alors Antoine Carr qui sort. Il a fait un bon passage Antoine Carr. Ça a pas mal fonctionné le duo Car-Malone. 4 points et 3 rebonds en 14 minutes pour le vieux Antoine Carr l'ancien joueur du Hots d'Atlanta et d'autres équipes. De Sacramento. San Antonio aussi. On lui a demandé l'autre fois. Est-ce que vous avez déjà été aussi mauvais que dimanche quand vous avez perdu les 42 points à Antoine Carr? Il a dit mais monsieur vous oubliez que j'ai joué à Sacramento. On fait ça chaque match? 2 sur 2 pour Arbacek. Ça va mieux aussi pour Arbacek au niveau des tirs. Après son 0 sur 2 l'enseignement 6 points d'avance pour Uta. Il reste 1 minute 05 à jouer dans le 3ème quart-temps. Quel retournement de situation. Il y avait 36-30 à la mi-temps en faveur de Chicago. Quel 3ème quartant d'Uta et de Malone. Phil Jackson l'a prévu. C'est le meilleur match d'Uta jusque là. Ils sont beaucoup plus présents en défense et au rebond un peu partout. et Scottie Pippen continue d'arrosé dame. 2 sur 12 au tir. Ça c'est un problème pour Chicago aujourd'hui Scottie Pippen qui va le droit. Pourquoi je ne suis pas plus sur Kukoc? Je ne comprends pas là. Faut de Luke Longley sur Karl Malone. Elle est sous haute surveillance. De toute façon les intérieurs de Chicago sont sous haute surveillance aujourd'hui. 4ème faute maintenant pour Luke Longley. Jordan se repose parce que Jackson pense qu'une nouvelle fois Jordan pourrait faire la différence en fin match s'il a des jambes fraîches. Le ballon va juste toucher le rebond de la planche. Il en suit des lancés francs maintenant en ballon. 4 sur 4 aujourd'hui. 30 points déjà pour le Mermen. Là il justifie le titre de meilleur joueur de la saison rapporté la saison dernière. Deuxième cette saison derrière Jordan. Comme Phil Jackson a été deuxième dans le vôtre pour l'entraîneur de l'année. Derrière Larry Bird voilà dans sa première saison. 6 points dans le troisième carton Karl Malone. Oui après son quatrième carton raté dans le dernier match il a dit oui je voulais rester dans les systèmes d'attaque je ne voulais pas forcer mais peut-être Malone a justement besoin de prendre le ballon et de prendre ses responsabilités et point 3 à forcer l'issue. 25 secondes il faudra retirer relativement vite maintenant pour Chicago avec les Scotty Bippen plus 7 pour les Jazz. Bonne défense très haute. Tony Kukoc. Il faut donner le ballon à Kukoc. Il ne faut pas attendre. C'est Ose-Louis que Chicago a besoin de Tony. 22 points pour Kukoc. Il était pourtant face à Adam Kiff qui est aussi grand que lui. 9 sur 10 au tir pour Kukoc. Et mauvaise passe de Hesley toujours aussi mal inspiré. Oh baby. 59 à 55. Voilà un troisième carton d'un bien meilleur cru. On s'est régalé dans ce troisième carton après ces deux premières périodes un petit peu décevantes. Il y avait tout. Il y avait du jeu archi-physique. Il y avait de l'adresse. Il y avait de l'intensité. Il y a ce 3 points de Kukoc qui en fait calme un peu les Jazz qui auraient eu 4 plus 3 7 points d'avance. Mais bon 4 points c'est rien du tout. Il reste 12 minutes. Jordan va revenir dans le money time. Peut-être encore une nouvelle fois faire la différence. On a check un peu de ça si le match est serré et Jerry Sloan aussi sans doute. Il a laissé Jerry Sloan a laissé aussi récupérer John Stockton en fin de 3ème quartan car il sait que son meneur qui est plutôt dans un bon jour même si au niveau statistique il a quand même 9 passes décisives. 6 points 4 rebondes. Très bien. Il est pas mal aujourd'hui John Stockton donc il sait qu'il en aura besoin dans le 4ème quartan. Alors on va finir avec le résumé du 2ème match de cette finale. 30 minutes de la fin du match alors que les Bulls grâce à 5 points consécutifs de Jordan mènent de 7 longueurs Utah revient dans la course sous la conduite des 11 points de Brian Russell et surtout des 20 points de Jeff Ornacek. Dans la foulée du festival offensif d'Ornacek Utah repasse devant 86-85 à 1 minute 46 de la sirène. Médé d'un point les Bulls n'ont plus le choix ils doivent marquer sur cette possession. Dominé dans le secteur clé du match le rebond offensif 18 pour les Bulls contre 9 seulement au Jazz Utah ne parvient pas à combler ses 4 points de retard et s'inclinent donc logiquement 93 à 88 93-88 et les Utah Jazz ont perdu l'adventure de l'adventure qu'ils ont joué pour toute la saison. L'impression on pourrait bien changer de camp parce qu'on revient chez nous et qu'il faut qu'on défende notre terrain il va falloir bien jouer pour ça. Pour l'instant ce sont toujours les champions et ils le resteront jusqu'à ce que quelqu'un les batte. On savait qu'ils n'avaient pas envie d'être menés deux matchs à zéro après cette rencontre et je pense qu'on n'a pas été à la hauteur du défi. On sentait qu'on avait de très bonnes chances de l'emporter ce soir. Tout le monde était très motivé dans les vestiaires et ensuite on a fait ce qu'on avait à faire. Regardez la répartition des points par carton plus 10 le troisième carton remporté par Utah. Oui Utah a enfin réussi à marquer plus de 20 points dans un carton et 29 ça doit être le meilleur carton depuis peut-être le premier match de la finale. Donc on voit dans l'attitude des Jazz que la peur ne fait plus partie des options et s'il continue comme ça on peut très bien retourner à Salt Lake City. Allez pour un sixième match et là il y aura une pression monstrueuse sur la tête des joueurs de Chicago. Enfin on n'en est pas là il reste 12 minutes 12 minutes à jouer dans le quatrième carton Chicago a gagné les quatrièmes cartons avec 31 points d'avance globalement. On a besoin de cumul de tous les quatrièmes cartons. 59-55 ballon pour Scottie Bippen avec un Karl Malone sur le banc en ce début de quatrième carton. Ce n'est pas la même équipe Utah qu'on voit ce soir. Oh ! Non, non, non le panier ne sera pas accepté pour Scottie Bippen il doit se dire je suis vraiment malheureux je suis maudit aujourd'hui pour une fois que je réussissais un tir. Il y avait faute avant le shoot selon l'arbitre. Et ça change beaucoup de choses parce que les Bulls ont été à moins 1 avec un shoot à 3 points de Bippen. faute d'Adam Keefe qui sort instantanément remplacé par un Chris Morris. Oui, Sloane a complètement changé son manager ce soir. La réponse est immédiate derrière avec Steve Kerr énorme qui avait été on vous l'a dit inexistant en attaque lors du dernier match. Là, il marque son premier tir à 3 points. Le duel entre Chandon Anderson pour la prise de position face à Michael Jordan faute de Jordan c'est Anderson. C'est terrible à dire mais à mon avis Utah doit continuer sur la lancée du troisième carton en pratiquant un basket ultra physique. C'est un peu ce que Chandon fait face à Jordan. Il n'arrive pas à prendre la position. Il n'y arrive pas. Brian Russell à 3 points. Il n'avait pas marqué encore Brian Russell. Son premier premier match quel niveau de jeu pour démarrer le quatrième carton. Deux peignets à 3 points. Et avec deux joueurs qui n'avaient pas encore franchement brillé Rosset est sacrifié en défense. Utah n'a su que 3 fois à 3 points. C'est le contraire du dernier match. Ils ont arrosé trop à 3 points disait Sloane. Steve Kerr à 3 points. La faute d'Antoine Kass au look l'anglais. Là c'est monté encore une fois d'un cran au niveau de l'intensité. Quand Malone revient. Jerry Sloan nous disait hier à l'entraînement qu'il n'était pas content du fait que son équipe se contentait de chuter à 3 points ou de chuter de loin. Il voudrait voir plus d'agressivité vers le peignet si ce que Malone et compagnie ont fait aujourd'hui. Jordan avec Brian Russell pour Steve Kerr on joue intérieur avec Scotty Pippen. Il est bien gêné par Chris Morris par son envergure. Et rebours pour Brian Russell. 2 sur 14 au chute pour Pippen. Ça change complètement un match sur l'autre. C'est fou il était monstrueux lors du quatrième. Avec 5 points il y a 3 points sur 10. Karl Malone bel appel si on peut dire de Brian Russell qui libère Karl Malone. C'est Malone qui est monstrueux ce soir. Je suis content pour lui quelque part parce que toute sa carrière il méritait de réussir enfin un très grand match et c'est ce qu'il est en train de faire et en plus à Chicago il faut le faire. Scotty Pippen tout seul pour le tir à 3 points. Et c'est Chandon Anderson qui a volontairement redonné le ballon dans les grosses papattes de Luc Langlais. Quel est le 5 qu'on voit sur le terrain Bruno ? Un 5 avec Malone comme pivot et 4 petits entre guillemets autour de lui. C'est peut-être la solution pour les jazz. Chandon Anderson. Malone joue pivots Anderson joue en aînier. Il est fort. Il a pris de vitesse Scott Borrell Chandon Anderson. Il y a 3 joueurs athlétiques Morris, Anderson et Russell à côté de Malone et Stockton. Plus 6 toujours pour les jazz. Luc Langlais. Jordan. Où il reste le double pas. Et la contre-attaque tout de suite avec Stockton pour Rosset. Et le dunk est réussi avec beaucoup de chance. Wow ! Parce que le peignet a été plié et on avait l'impression que le ballon allait rebondir 10 mètres en l'air. Plus 8 c'est le plus gros écart du match en faveur des jazz après cette contre-attaque menée tambour battant par John Stockton pour Brian Russell. Magnifique passe aveugle. Enfin une contre-attaque pour les jazz. Enfin une contre-attaque tout court. Chicago n'a pas marqué la moindre contre-attaque dans le dernier match. Ça c'est une très belle image. 8 points d'avance pour Utah qui affiche beaucoup plus de détermination ce soir. Ce n'est plus tout le même équipe qu'on a vu les 3 autres matchs. Mais Bruno a bien souligné aussi que mis à part le match de dimanche la 3ème rencontre de cette finale tous les matchs ont été très serrés. Et d'ailleurs John Stockton a dit à la conférence de presse l'autre jour les matchs ont été serrés on pouvait très bien mener 3-3 à 1 comme on est mené 3-1. Oui parce que quand c'est comme ça ça se joue sur un ou deux tirs un ou deux mauvais choix et c'est plié. Je vous parle de cet homme-là d'ailleurs. Lui c'est plutôt les bons choix normalement. Oui c'est vrai. Bon est-ce que je lance le résumé du 3ème match de la finale de la finale brûlant. Voilà oui on sera dans le temps comme ça. Allez c'est parti pour l'examen complet de la 3ème manche de la finale NBA entre les Jazz et les Bulls disputé au United Center de Chicago. On ne gagnera pas cette série si on ne joue pas mieux il n'y a aucun doute là-dessus. On va encore essayer de récupérer des ballons pour Karl on pense qu'il peut marquer 20 points et rentrer les 3 derniers paniers sur la fin donc on ne baisse pas les bras avec lui. Nous n'avons pas à rien. Dès le 1er quartan de ce 3ème match Utah prend les commandes sous l'impulsion de Karl Malone hauteur d'un parfait 6 sur 6 au shoot pour un total de 12 points. Phil Jackson est inquiet les Bulls se mener de 5 longueurs doivent absolument réagir et ils y parviennent au-delà de leurs espérances les plus folles au terme d'une symphonie offensive et défensive orchestrée bien sûr par sa majesté Michael Jordan. Et les femmes qui se déchaînent du côté d'Utah avec ce score de 68-68 points d'avance pour Utah. Quel retournement de situation grâce à Karl Malone monstrueux. Il a manqué la moitié des points de son équipe 33 points sur 68 Karl Malone 14 tirs réussis seulement 8 manqués. Dans les journaux de Chicago on parlait de refroidir le champagne pour faire la fête alors ils vont peut-être manger leur chapeau aujourd'hui comme on dit aux Etats-Unis. C'est le mois d'être terminé en moins de 9 minutes 8 points remontés c'est tout à fait joué même si c'est un match défensif Michael Jordan a peut-être envie de partir en vacances mais ils sont maladroits globalement les joueurs de Chicago depuis le début du match ils sont maladroits. C'est clair 37% tandis que Utah est à 52% maintenant enfin une équipe à plus de 50% dans cette finale. Chris Morris avec Karl Malone toujours face à Luke Longley Scottie Pippen qui prend le rebond pour faire l'effort en défense à 3 points Steve Kerr Ouh là 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 2ème pédier à 3 points du 4ème canton de Steve J.D. Et ça fait très vite une avance en NBA ballon perdu ballon perdu Jean-Denon Anderson incapable de capter ce ballon il a été poussé vraisemblablement un petit peu de tiré et tout ça bon résultat la passe de Stockton a fini de chez les photographes ce sont des ballons qui valent très très cher en ce moment ça Chicago a jugé 16 fois 3 points ce soir quand même ça fait 2 sur 2 en 4ème de Kerr bonne passe de Pippen Pippen est à 9 rebonds 9 passes et 6 points il va finir avec un triple double je vous le dis mais il est à 2 sur 15 au shoot par contre ça c'est le gros point noir de son match il faut donner le ballon en ce moment à Steve Kerr ou Tony Kukoc exactement je suis bien sûr Michael Jordan c'est toujours la solution ultime quel début depuis le temps mort demandé par Phil Jackson Chicago a très bien réagi Chicago est revenu à 3 points et ça fait 5-0 pour Chicago Malone doit y aller prise à 2 sur Malone oui super encore Malone 35 points toujours face à Aluc Langlais qui ne peut pas défendre sur Karl Malone on le sait en tout cas il n'y arrive pas il peut essayer mais il n'y arrive pas Michael Jordan c'est bien ressorti pour Luc Langlais ça c'est une de ses bonnes positions le niveau de jeu est nettement plus élevé en deuxième mi-temps ah oui ça n'a rien à voir avec la première période qui était vraiment marquée par la maladresse par les ballons perdus ça joue bien au basket toujours Karl Malone 6 secondes pour le tir Brian Russell il faut tirer à 3 points Brian Russell et rebond offensif pour Karl Malone oh c'est fou ah c'est tendu wow tendu oui super rebond offensif de Malone là une nouvelle possession pour les Jazz 6 minutes 20 à jouer 8 rebonds pour Karl Malone oh n'importe quoi pourquoi il recule derrière l'année à 3 points dirait Jerry Sloan c'est pas un très très bon choix Brian Russell il va y avoir derrière j'ai cru qu'il avait parti au drink mais tant bon il n'y avait pas une faute aussi là dessus je sais pas écran de Kukoc et chute dans le timing de Jordan qui est à 22 points 3 rebonds 4 passes décisives malgré un pourcentage relativement faible si on peut dire encore ça va mieux là 9 sur 22 c'est remonté ce chute de Longley est très important après les deux chutes de Steve Care on peut dire que les remplaçants de Chicago remplissent enfin leur rôle ils ont été sévèrement critiqués mais là c'est grâce à Care et Longley que ça remonte un peu c'est grâce à Care C'est parti ! ... 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